Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une course de bateau. Les voiliers dans cette course sont un peu particuliers puisqu'ils sont faits avec des couvercles recyclés. Dès que vous avez un pot de moutarde, d'olive ou tout autre contenant vide, gardez le couvercle. De préférence, il faut que le couvercle soit en métal. Vous pouvez décorer l'intérieur du couvercle que vous avez choisi que ce soit avec des lignes droites ou en zigzag, des points ou une couche de peinture unie. Pendant que la peinture sèche, préparez le mât et les voiles. Choisissez une paille dans une couleur de votre choix et découpez-la à une hauteur appropriée par rapport à la taille du couvercle. Un mât trop haut risque de déséquilibrer votre voilier tandis qu'un mât trop petit aura peut-être l'air bizarre. C'est à vous de juger! Pour faire les voiles, je vous suggère d'utiliser des feuilles de mousse. Prenez un coin d'une feuille de mousse et tracez un triangle en fonction de la taille du mât. Quand vous êtes satisfait, découpez la voile. Prenez la paille que vous avez déjà découpée à la bonne longueur et faites une incision le long de la paille pour pouvoir glisser la voile. Pour la première voile, faites l'entaille du haut du mât vers le bas de façon à ce que la découpe soit un peu plus longue que la hauteur de la voile. Ça permettra en effet de rajouter un petit drapeau si vous désirez. Glissez la voile dans la fente. Tracez un triangle dans une feuille de mousse d'une autre couleur pour former une deuxième voile. Vous pouvez faire la deuxième voile de la même taille que la première ou non. Dans mon cas, j'ai décidé de la faire plus petite. Découpez la voile. Faites une entaille le long du mât du côté opposé à la première voile mais cette fois-ci en commençant à partir du bas. J'ai fait une découpe assez longue pour que le bas de la voile arrive à la même hauteur que la plus grande voile. Glissez la voile en place. Pour compléter, vous pouvez même découper un petit drapeau que vous glisserez au-dessus de la grande voile. Pourquoi utiliser des feuilles de mousse au lieu de papier pour les voiles? Si votre bateau sombre avec des voiles en mousse, il suffit dans le vélo du couvercle et vous êtes prêt à rejouer. Si les voiles étaient faites de papier, elles seraient alors inutilisables. Si vous voulez, vous pouvez coller les voiles en place avec de la colle blanche. Pour terminer votre voilier, collez le mât au centre du couvercle avec de la colle chaude. Maintenez en place jusqu'à ce que le mât tienne bien. J'ai essayé de faire ce projet avec différentes tailles de couvercle. Plus petit le couvercle est, plus court sera le mât. Pour le plus petit couvercle, je n'ai mis qu'une voile. Quand vous êtes en groupe, vous pouvez organiser des courses de voilier. Pour faire une course, vous aurez besoin d'une tige de bois d'environ 30 cm de longueur pour chaque bateau. Peignez la tige dans une couleur de votre choix. Quand la peinture est sèche, prenez un aimant néodyme autocollant et collez-le au bout de la tige de bois. Si jamais vous avez utilisé un couvercle en plastique pour faire votre voilier, collez un aimant néodyme d'un côté du bateau en faisant attention de l'orienter de telle façon qu'il soit atterri par l'aimant au bout du bâton. Prenez un grand bac rempli d'eau et divisez-le en couloirs pour organiser une course de voilier. Tirez votre voilier à l'aide de la tige aimantée. Mais attention, vous n'avez pas le droit de toucher votre bateau avec la tige. Il faut uniquement utiliser la force de l'aimant pour faire avancer votre voilier. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre course de voilier. Pour imprimer le document avec les instructions illustrées, cliquez sur le lien sous la vidéo et visitez le site d'Animassiettes pour trouver des tas d'autres projets éducatifs et amusants.